bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour faire mon bullet journal du mois de décembre nous sommes le 27 novembre voilà je pars travailler tout à l'heure au boulot donc j'essaye de tourner ma vidéo ce matin si j'ai pas fini je continuerai demain matin hop là j'ai attaqué un petit peu hier soir à préparer mon bullet journal donc j'ai juste fait mes cases voilà ça ça change pas elles font toujours 4 cm et elles font la longueur et pour les jours où je travaille je viens diviser en deux ou en trois en fonction donc là j'ai préparé voilà ma quinzaine ma mon moi avec noël on verra ça après et là on va faire la page de garde alors je pense que ça s'entendra je suis malade je l'avais dit dans une des vidéos donc je suis allée au médecin en fait j'ai mon nez qui coule je suis prise mais c'est surtout j'ai un début d'angine et c'est ça qui me fait merder toute la sphère orl il y aura des micro coupures au montage parce que du coup ben je tousse ça je risque d'éternuer voilà donc je préfère prévenir pour mon mois de décembre j'avais envie voilà de faire comme s'il y avait trois zones avec des petits hublots et de venir avec ce tampon là je l'avais eu à noz c'est un de la marque stamperia et je voulais venir faire partout en fait de ceci dans les calendriers de margot il m'en reste j'avais commandé ça en 2023 et au final j'ai fait différemment donc j'ai pas utilisé tous mes calendriers donc je suis venue récupérer un mois qui correspond donc avec un dimanche le premier et 31 jours mon encre c'est du coup la oxide ink et je suis juste venu faire un arc de cercle qui fait la taille de mon tamponnage pour m'en servir de masque tout le long et je laisse juste une bannière au milieu pour écrire le mois de décembre et le tampon boule à neige et la bulle normalement ils viennent de noz je crois de mémoire voilà j'ai tamponné toute ma page j'ai collé mon petit calendrier il va falloir écrire le mot décembre mais ça je voulais le faire avec mes lettres j'espère que ça rentre je viens me prendre du coup mes lettres et je regarde pour que ça rentre du coup je vais faire chevaucher un petit peu parce que ça passe pas et dans les encres que j'ai eu sur témus je vais venir faire un coup dans le rouge un coup dans le vert pour écrire le mot décembre alors je vais venir du coup prendre le les tampons qui sont censés aller dans les bulles donc on a le bonhomme de neige on a le petit fan alors il y a les lapins qui se font un biseau mais j'ai pas vraiment j'ai ce sapin qui normalement n'est pas de de celui là mais je vais utiliser celui là après on viendra ensuite allez je tamponne ça et on se retrouva donc je viens me tamponner tout simplement mon sapin et mon petit cerf ainsi que mon bonhomme de neige et ensuite je vais passer à la colorisation avec les crayons de couleurs de chez action 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501 Pour continuer la déco je suis venue chercher dans les Luxe Paper Blocks Or moi ils sont tous rangés dans mon classeur J'ai tous les Luxe Paper, ils sont rangés, les papiers Et devant j'ai d'autres stickers Mais ils sont tous dans mon classeur et il y a encore de la place Je suis venue chercher, j'avais ceux-là, les die-cuts qui étaient devant moi Qui me restaient des cartes que j'ai fait pour Marilus Et je suis venue récupérer, quand je découpe les die-cuts des collections Mais que finalement je ne m'en sers pas, je les remets dans le petit sachet Je les réglisse dans la pochette Donc je suis venue sortir mes die-cuts Et ces deux planches de stickers Voilà, je ne sais plus où je les ai eus Je crois que c'est Action mais je ne suis même pas sûre Je ne saurais pas Voilà, donc j'ai attrapé un hohoho Il y avait un luminaire Non, pas luminaire, bref, vous voyez ce que je veux dire Un casse-noisette, une voiture, un ticket Des stickers et d'autres die-cuts Donc, qu'avons-nous ici ? Alors, il faut peut-être que je dézoome Je vais enlever ma tasse de café Hop, je vais mettre là Bon, à tout moment, il va falloir que j'aille chercher la batterie Parce que je vois qu'il ne reste qu'une barre Voilà Dans cet autre classeur J'ai tout ce qui est des cartes Voilà, je les range Comme ceci Ce que je préfère Alors, hop Ah, il y a le Let's eat snow aussi Je ne le voyais pas Mais du coup, je l'ai mis là Mais il me manque quelque chose là-haut Qu'est-ce que j'aurais en die-cuts Qui pourrait aller se mettre Là-haut Et voilà, du coup, pour ma page de garde Donc, je suis venue mettre, voilà Les die-cuts J'ai pris du coup, en fait Ça, c'est les Ce qu'on a dans les cartes Je n'en ai plus là J'ai rangé le classeur Pour expliquer comment faire le modèle Mais ça fait aussi de très jolies décorations J'en ai monté sur des ATC aussi Il faudra que je vous le montrera A l'occasion Mais voilà Je suis venue réutiliser donc des stickers Les die-cuts Voilà, que je suis venue piquer Un peu à droite, à gauche Voilà, du coup, pour ma page de garde de décembre On va attaquer à faire mes semaines Donc, je vais juste venir avec un stylo rouge Et un stylo vert Écrire les jours Et je vous reprends Voilà, je suis venue écrire tous les jours de ma semaine J'ai fait des petites boulettes Donc, j'ai utilisé ma souris pour rectifier J'ai pris ces deux stylos Donc, un vert et un rose Un vert argenté Et un rose pailleté Un rose rouge pailleté Oui, argent Il n'y a rien d'écrit Donc, je crois que c'est ceux de Action De toute façon, c'est Action Lidl Là-dessus, il n'y a pas 36 000 choix Mes stylos, ils viennent de là Donc là, j'ai fait Quasiment ma première quinzaine En suivant Et en suivant Là, je travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi Vendredi Alors, normalement Je ne travaillais pas mardi Je travaillais vendredi Mais on inverse avec un collègue On attend juste la validation du cadre Donc, normalement Je ne travaille pas vendredi Mais je travaillerai mardi Voilà J'attends juste le mail de validation Samedi, dimanche Je ne travaille pas Dimanche, je suis d'astreinte Lundi, mardi Je travaille Mercredi, jeudi Vendredi, je ne travaille pas Parce que je fais le week-end Ensuite, j'enchaîne Ma semaine de vacances Du 16 au 22 Mon chéri Finit son apprentissage Là Donc, en fonction De s'il a retrouvé du travail Ou pas On va peut-être se garder Une semaine, 15 jours Ça va nous permettre D'avoir du temps Tous les deux Parce que là, je suis en train Un changement de batterie Plus tard Je disais que potentiellement On se garderait la semaine Tous les deux Voilà Pour profiter Parce que On a eu Sur l'année 2024 On a eu Une seule semaine en commun Voilà Donc A voir Si on se garde la semaine Pour se faire plaisir Et puis aller se balader Voilà Faire des marchés De Noël Rester aussi à la maison Tranquilou Lundi, mardi Je travaille En plus, je fais les grosses journées Je fais le 24h Donc je fais 9-21 Lundi, mardi J'ai fait une toute petite To-do list Pour les cadeaux de Noël Voilà Pour ma belle famille Et j'ai ma cousine Qui est là Parce que ça ne rentre pas là Et Pour ma famille Le 25h Normalement On est chez mes parents Le 26h Je suis d'astreinte Le 27h Je ne travaille pas Mais je fais samedi-dimanche Normalement Je vais demander Cette semaine-là En vacances Mais ça ne passait pas Donc j'ai dit à la cadre Ok Je veux bien bosser Mais vous me laissez le 25h En repos Et vous pouvez me mettre Le week-end aussi Voilà Et par contre Je demande la semaine suivante En congé Donc la première semaine Enfin la semaine à cheval Entre le 31 et le 1er Je serai A la maison En vacances Voilà Ça me permettra aussi De souffler Parce que Cette semaine-là Va être intense Parce qu'en plus Je fais Là je crois que je fais En plus le Ah non Je suis en matin Je vais inverser C'est là où je suis en matin Et Là je finis à 22h Voilà Il faut que j'inscrive Mes horaires J'ai repris Le kiné Parce que mon genou Me fait de nouveau mal Alors Il me restait des die-cuts Je vais le faire avec vous Tout en discutant Ça sera peut-être mieux Donc après Rendez-vous chez le kiné Là je l'ai fait Hier Il s'avère Que c'est pas mon genou Qui va mal Mon genou va bien C'est en fait Que j'ai pas assez De muscles Au niveau De la hanche Et que j'ai un déséquilibre Au niveau des pieds Donc il faudrait Que j'aille voir Pour faire des semelles Pour compenser Parce que j'aurai les pieds Un peu J'exagère Mais comme ça Et donc en fait Quand je viens M'accroupir Et qu'il faut Avoir l'équilibre à plat J'ai les genoux Qui au lieu de rester Dans l'alignement Rentra Et du coup C'est ça Qui vient ré-enflammer Mes tendinites Qui vient me faire mal Voilà Après le kiné Il m'a félicité Parce qu'il m'a dit Comparé à l'année dernière Quand on s'est vu T'as pris vraiment Un muscle T'as beaucoup plus de force Voilà Il y a du mieux Tu contrôles mieux ton genou Mais il y a encore du boulot Il m'a dit On va bosser On va se voir Deux fois par semaine Et tu continues Le crossfit Voilà Il m'a dit Juste tu diras Au coach Du coup Que c'est pas Les tendinites Qui t'embêtent C'est juste Le fait que Bah Quand tu forces Quand tu forces Bah le genou rentre Et c'est ça Qui crée les inflammations Donc Je verrai Avec Rudy Du crossfit Le coach Comment on travaille Et du coup Bah les inflammations Que j'avais Les douleurs Que j'ai dans le genou C'est tout simplement Que Bah Dans la journée Qu'a suivi Fin de la veille Ou la surveille Bah J'ai forcé Sur mon genou Mais pas J'ai oublié De le garder Dans l'axe Et il est rentré Du coup Ça a inflammé Voilà Tout simplement Rien de bien méchant Mais Faut que j'y fasse attention Du coup Pour Éviter De De me faire mal Et Bah De ne plus Pouvoir rien faire Au moins Je suis contente C'est pas Les tendinites Ni mon genou Qui a un souci Donc Bon Il y a un petit peu D'arthrose aussi A 30 ans Je suis contente Mais bon Ça avec Tous les fracas Que j'ai eu Sur mon genou Ça m'étonne Même pas Allez Hop Je finis Ça Et puis Je vous montre Le rendu final Parce que je pense Qu'avant la fin On va être A plus de 20 minutes De vidéos Et que ça sert Pas à grand chose De faire des vidéos Super longues Vu que dans tous les cas Il n'y a pas grand monde Qui regarde L'intégralité Enfin Je le fais Parce que ça me fait plaisir Mais Sur les 20 minutes Il doit y avoir quoi ? 10 minutes De regarder Peut-être 10 Et encore Je suis gentille Quand je dis ça Et après Il y a aussi Pas mal de De personnes Qui ne sont pas abonnées Voilà Si je regarde Je regardais par hasard Les statistiques hier Et En pourcentage J'ai 30% De mes abonnés Qui regardent mes vidéos Et 70% Des abonnés Des personnes Qui regardent mes vidéos Qui ne sont pas abonnées Alors c'est Je sais pas J'ai beaucoup de mal A comprendre Comment fonctionnent Les stats De Youtube Machin Je sais que j'ai atteint Les 500 abonnés Ça je suis contente Et je vous en remercie Et bienvenue du coup A tous les nouveaux Parce qu'on monte Petit à petit Je crois qu'hier Quand je regardais On était à 526 Donc au moment On sortira cette vidéo Je ne sais pas Combien je serai Je ne suis pas Magicienne Ça ferait rire Les enfants C'est une phrase Que je leur sors Assez régulièrement Quand ils ont des fois Des questions Un peu farfelues Sur le quotidien Est-ce qu'elle va être là La visite Tu penses Qu'elle va venir Elle ne va pas oublier Comment ça va se passer Papa Il va être sage Tu penses Il ne va pas Il ne va pas faire de mal Aux éducateurs Voilà On a des enfants Qui ont En ce moment Qu'on level Et avec les fêtes Qu'approche On essaye de faire Au maximum Des choses cool Pour eux Pour qu'ils pensent Un peu moins Au fait Qu'ils ne sont pas Avec papa et maman Qu'ils ne sont pas Comme les autres enfants Justement Pour compenser Un petit peu Le placement Parce que eux Les bichettes Ils sont là Ils subissent Ça Donc c'est vraiment Pas cool Après Certains arrivent À dire Pourquoi papa et maman Ils ne peuvent pas Être comme vous Et arrêter De nous faire du mal Et qu'on puisse Rentrer à la maison Après ils arrivent À dire Qu'ils se sentent En sécurité Des choses comme ça Mais bon C'est très Très compliqué Pour eux D'arriver À À dire Qu'ils sont bien Sur le lieu de placement Mais qu'à la fois C'est très violent De dire ça Parce que Ça veut dire Qu'ils ne sont pas bien Avec papa et maman Et que Donc fait qu'ils soient Avec nous Mais bon Voilà Allez Je vous montre Le rendu final Parce que je pense Parce que je vais avoir Du montage à faire Avec des zones À couper Je pense Mais moi J'espère que ma petite vidéo Bugeau du mois de décembre Vous aura plu Et je vous dis À très vite Pour de nouvelles aventures Scrap Petit like Petit commentaire Ça fait toujours plaisir Et moi Je vous dis À bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz